et qui permet de donner à la malade un conseil immédiat, un feedback immédiat et le plus précis possible. Alors tous les jours, Mme Barra fait également de la marche accompagnée. Elle descend l'allée jusqu'en bas et elle remonte cette allée. Éloigne-toi d'elle un petit peu sur la gauche, que je vois bien qu'elle marche seule. Et il faut qu'elle marche au moins 300 mètres pour engrammer cette activité dans son cerveau. Et malgré cela, vous voyez qu'on sait qu'elle peut encore chuter, on sait qu'elle ne s'est pas encore tombée de sa hauteur et on sait, c'est pour cela que la présence d'une tierce personne est encore indispensable. Et le fait de croiser quelqu'un, ça la rend un petit peu instable. Le retour C'est fait dans les mêmes conditions et dans le même cadre Et les rafales de vent perturbent l'équilibre et le malade doit quand même marcher malgré la présence de ces rafales de vent qu'on voit bien sur le... Alors, sur cette image, on voit, lorsqu'elle venait juste d'arriver, c'était le 22 février. On voit son écriture du 22 février qui était petite, qui était un petit peu de plus en plus micro graphique. Et puis, avec la patience de l'ergothérapie et de l'ergothérapeute, on voit qu'un petit peu plus bas, les exercices qu'elle a pu faire pour écrire un petit peu plus gros et beaucoup plus lisiblement. Et maintenant, nous sommes fin mai et nous allons la voir en train d'écrire à un moment de partir chez elle, de repartir chez elle. Vous remplissez. Donc ici, elle remplit une feuille de soins. Et on la voit, c'est une activité en un peu plus fonctionnelle, puisque... Allez-y. Marquez votre nom, surtout. Elle est perfectionniste. Voilà. Elle parle moderne. Elle parle moderne. Voilà. Qu'est-ce que je suis en l'opération ? Je suis en l'opération. Qu'est-ce que je suis en l'opération ? Oui. Tout à fait. Il s'applique. Il faut signer. Voilà, c'est bon. Il va faire un gros point, le bouddouard. Voilà le résultat. On tourne. En pliant les jambes. Donc, Françoise, tu peux... Tu expliques ce qu'elle fait ? Donc... Là, Mme Barat est en train d'ourdir une chaîne de tissage et en essayant de bien fléchir les jambes quand elles descendent et de bien s'étirer vers le haut en levant bien les bras et en essayant de conserver l'équilibre aussi bien gras levé que jambes fléchies. Et pourquoi tu l'as fait monter sur ce petit plot là ? C'est parce que pour simplement... Alors ça, ça va servir pour le métier à tisser. Oui. Là, on est en train de préparer la chaîne du métier à tisser. Tendez bien les bras. Voilà, on se tire bien grand. Et après, on descend en pliant bien les jambes. Pliez, 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 pliez. Encore, 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 encore. Voilà. Il permet d'essayer de conserver l'équilibre aussi bien la tête levée que les yeux regardant vers le sol. Voilà. Allez, pliez bien les jambes. Et de se servir des jambes et pas uniquement de baisser toujours la tête ou le dos. Le fait de bouger aussi comme ça provoque souvent des petits détournissements. Il faut qu'elle s'y habitue, quoi. Voilà, on va lentement et puis on s'habitue petit à petit à augmenter la durée du temps de travail et la mobilité du champ visuel. Et toi, tu restes à côté parce que le risque de chute est quand même toujours relativement fort. De temps en temps, je peux prendre un temps de repos en se tenant à l'espaiguille. Il y a encore, 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 encore. C'est bien. Pas à côté quand elle se baise. Voilà. Alors donc là, c'est... Attends, attends. Ça, ça va. Donc, qu'est-ce qu'on fait là ? Tu nous expliques un peu, Françoise ? Oui. Alors, Mme Barat aimant beaucoup les jeux de ballon, nous avons commencé... Attention, direct. Vous pouvez y aller, Mme Barat. Un jeu de qui ? Qui lui demande... Oui. Qui lui demande de se baisser et de plier bien les jambes pour lancer le ballon. Oh. Vous avez vu ça ? Alors, pliez bien les jambes, pliez bien les jambes et vous lancez fort. Oh. Pliez bien les jambes. Et puis, Mme Barat, comme ce matin. Voilà. C'est bien. Voilà. Voilà. Donc, elle l'a attrapé au vol, hein, déjà. Oui. La thème du jeu, c'est de bien plier, pour lancer le ballon, de bien plier les jambes. Oui. Oui. Et moi, à 11h ? Moi, je crois, oui. C'est vrai. Pliez bien les jambes, Mme Barat. Pliez. Pliez encore un peu plus. Allez. Pliez bien les jambes. Allez, Mme Barat. Pliez, 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 pliez. Voilà. Allez, allez, avancez. Oui. Pliez bien les jambes. C'est bien. Pliez bien les jambes. Plus une heure et vienne le PR. C'est bien ? Ça manque un peu de force. Oui. Allez, encore un plus fort, Mme Barat. Allez, fort. Regardez-moi, on prend le ballon, voilà, c'est bien, allez, plus qu'une, pliez bien les jambes encore, voilà, c'est bien, allez, maintenant on va ramasser les jambes, d'accord, on va les remettre, et on s'entraîne bien les jambes, pliez encore plus les jambes. Voilà, on se redresse doucement, doucement, attendez, attendez, avant de repartir, reprenez bien votre étude, ça va, voilà, allez, on va prendre le ballon, ramasser, pliez bien les jambes, voilà, très bien, et on repart se placer. Très bien, bon, bon. Le stage de... Voilà. C'était pas ça ? J'envoie ? Allez-y, encore un coup. Allez, encore une fois. Piez bien la jambe, piez bien les jambes, une jambe devant l'autre, voilà. Allez, lancez le corps. alors là c'est un travail au niveau du suivi, du regard du mouvement de la tête je me déplace un petit peu autour de la lamara de façon à ce qu'elle s'adapte aux différentes directions qu'elle me regarde je lance le ballon vers le haut pour qu'elle regarde aussi vers le haut parce qu'elle a un regard un peu figé c'est une espèce de trouble orthopédique au niveau de la tête et du visage on essaie de bien plier les jambes il y a son syndrome extrapyramidal on essaie de faire participer davantage les jambes allez, pliez et tendez de façon à avoir un peu cet aspect un peu moins figé pliez et en même temps que l'aspect ludique reprenez, pliez maintenant ça lui plaît ça madame Barat oui et puis de temps en temps on fait des prises d'accélération on essaie d'aller plus vite encore encore très bien encore oui toujours me suivre du regard s'adapter en fonction de la direction très bien voilà oui et petit à petit on va augmenter le champ d'action en envoyant nos ballons de plus en plus loin faites participer les jambes c'est bien oui hop on accélère très bien encore oui pliez bien les jambes allez essayez de bien plier les jambes maintenant pliez et hop tendez encore oui oui alors c'est elle qui a proposé de faire ça ça l'amuse allez pas trop vite et essayez de reprendre votre équilibre entre chaque voilà allez-y voilà allez-y on va reprendre autrefois madame Barat travaillait peut-être dans un cirque non ? oui c'est plus un terme très bien c'est bien je vais gagner ma vie comme je pouvais on va essayer de jongler un petit peu aussi qu'est-ce que c'est que je faisais c'est bien oui très bien de plus en plus vite allez de plus en plus vite bien c'est bien c'est bien c'est bien j'ai mis des fois aussi tout seul par derrière le dos vous vous souvenez ? allez mettez autre bras derrière voilà allez rapidement oui c'est bien voilà ça permet de toucher la main oui et l'autre bras l'autre bras voilà voilà d'avoir rotation externe et rotation interne dans toute l'amplitude voilà on essaie d'augmenter un petit peu l'amplitude des membres supérieurs aussi bien lors de lourdissage de la chaîne que lors du jeu de ballon c'est bien madame Barat allez-y venez chercher voilà c'est bon de la route